salut les amis je crois que ça va pas très bien chez vous parce que sur moi ça va bien par la grâce du seigneur jésus-christ aujourd'hui la vidéo de joli va consister à vous parler sur le changement du destin je vous parle de bientôt praché qui sera accusé d'avoir tenté et tué réa et on va appeler la police pour pouvoir l'arrêter alors avant de commencer je vais vous demander de pouvoir vous abonner massivement et n'oubliez pas d'écouter sur la cloche de notification pour être alerté de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo voilà on commence dans notre vidéo précédente nous avons pu parler de randbir qui va recevoir une balle sur sa patrine en voulant sauver praché alors comme vous pouvez le constater la vidéo de l'aujourd'hui nous sommes arrêtés là bas là où randbir était sorti et des sorties de l'hôpital et après avoir rentré à la maison on a pu le mettre dans la chambre derrière c'est arrêté là où praché était venu et voulait chasser réa de sa propre chambre en voulant dire que là où à la haut et randbir c'est là où elle devra être parce que c'était la vraie forme de randbir tel qui va rester dans cette chambre pour prendre soin de randbir alors paravie était venu là et avait et avait commencé à insulter praché et praché leur a dit que tout ce qu'elles disent n'est n'ont aucun effet sur elle alors réa lui a dit que c'est toi qui c'est toi qui fait qu'ils étaient collés à randbir randbir n'était considéré même pas comme sa femme praché s'est tournée vingt randbir pour pouvoir savoir comment comment il va réagir à cause de ses propos qui réa est en train de tenir mais mais randbir n'a pas réagi parce qu'il avait des vertiges et praché a pensé que randbir a pu approuver les paroles derrière et était sorti de sa chambre toutes les de ses chambres toutes tristes plus tard randbir s'est réveillé et a regardé à ce côté que réa devait commencer à dormir ensemble avec lui ce même lit lui a dit que je ne veux pas dormir ensemble avec toi tu dois choisir entre dormir sur les canapés et je dormirai sur les lits ou soit dormir sur les lits et moi je sortirai de cette chambre pour aller dormir avec praché réa avait d'accepter dormir sur les canapés pour que randbir ne puisse pas aller dormir avec praché alors après c'est là réa est parti se plaindre après se plaindre à sa tante alial nous disons que randbir ne pense constamment qu'à praché et jusque là randbir n'a pas pu l'accepter comme sa femme alors voyons c'est là alial lui a suggéré de piéger praché afin de pouvoir faire faire quelque chose qui fera en sorte que praché soit chassé de cette maison alors qu'est ce que alia et réa en fait alia et réa a fait semblant de tomber du haut des balcons et a pu faire semblant de tomber disons que quelqu'un l'a poussé et le mieux prévoit de pouvoir accuser praché de l'avoir d'avoir pu tenter de la tuer exprès afin d'être avec randbir alia acquise praché disons que c'est elle qui a pu faire en sorte que réa pu se glisser du balcon c'est elle qui a pu endommager les balcons alors elle appelle la police pour que la police puisse arrêter praché mais alia a pu randbir plutôt a pu empêcher la police de pouvoir prendre praché disons qu'elle est innocente après avoir interrogé praché la police lui a donné le délai de 5 jours afin de prouver son innocence au cas contraire elle va être arrêtée pour avoir tenté de tuer sa soeur alors alors du retour du retour à la maison praché demande à randbir si vraiment il croit qu'elle peut faire une chose pareille randbir lui dit que tu ne le considères pas comme ton mari tu ne m'aimes pas alors pourquoi est-ce que mon avis comptait dans ta vie praché part en colère et s'est fâche à cause des réponses de randbir plus tard praché choupant randbir en train d'engager un détecteur privé en train d'un côté sur cette affaire praché s'est fâche qu'elle lui dit que je n'ai pas besoin de tonnerre charna blâme praché elle lui dit de cesser de considérer randbir comme étant une mauvaise personne à ses yeux parce que randbir n'est pas une mauvaise personne randbir l'aime plus tard la police arrive encore dans la maison et disent qu'ils doivent arrêter praché parce que aussi longtemps que praché sera dans cette maison rien ne sera pas en sécurité praché devrait aller en prison malgré que les 5 jours n'ont pas encore pu attendre alors brusquement avant que la police ne puisse amener praché quand on est de voir randbir venir et dire qu'il a des preuves que praché n'est pas la personne qui a pu essayer les tuer il montre une photo d'alya entrant dans la maison avec les outils qui ont été trouvés dans la chambre de praché on essaie d'arrêter alia alia se défend disant que c'est utile c'était pour pouvoir faire un certain travail ria se sont dessus de voir que son plan de pouvoir faire du mal à praché n'a pas pu marcher alors après cela ria décide de se laver après sa sortie de la salle de bain elle trouve que sa chaine de mariage a disparu elle crie que c'est praché qui a pu voler sa chaine de mariage parce que c'est elle qui est sa rivale alors alia essaye d'arracher par force la chaine de mariage de praché afin de donner à ria praché se défend et par la vue il dit que si réellement ce n'est pas elle qui a pu prendre la chaine de mariage elle doit aller dans la chambre de ria afin de chercher la chaine et la retrouver si elle la retrouve dans la chambre de ria ria va s'excuser au cas contraire si elle se retrouvera dans sa chambre c'est elle qui va s'excuser à ria pour avoir pu voler sa chaine praché va dans la chambre de ria pour pouvoir chercher la chaine de mariage et la retrouve ensuite palavi demande à ria de s'excuser à praché parce qu'elle l'a accusé faussement ria refuse de s'excuser à praché disons qu'elle ne peut pas se rabaisser en s'excusant à praché mais palavi l'oblige à le faire parce que elle a pu acquiser praché inutilement ria s'excuse et s'en va très en colère elle commence à créer disons que praché a pu la ridiculiser devant tout le monde alia lui dit que je te promets je veux me venger de ce que praché vient de te faire je veux devoir arracher sa chaine de mariage afin de te la donner ria était heureuse de savoir que la chaine de mariage de praché va être arrachée plus tard rambia décide de faire un voyage à bangalore et s'en va praché également de son côté va au temple pour pouvoir faire la prière les deux se rencontrent praché et rambia là bas au temple et à la sortie de praché au temple elle se fait attaquer par les hommes que alia avait pu engager afin de pouvoir la confisquer sa chaine de mariage alors pendant que ces gens-là essayé de pouvoir la recherche des mariages en l'agressant rambia attend du bruit attend la voix de praché et vient à son secours en venant à son secours rambia commence à se battre avec eux et finit par se faire poignarder ces gens-là s'enfuient et praché amène amène rambia à l'hôpital toute la famille arrive et rambia a été amené dans la salle d'opération une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui vous aimez l'informatique vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur vous voulez connaître les bases de l'informatique vous voulez savoir comment utiliser le logiciel microsoft word excel powerpoint access gérer une page facebook pour gagner des revenus chaque mois créer et gérer une chaîne youtube pour recevoir des paiements chaque fin du mois savoir faire un montage vidéo créer une affiche ou un logo apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie je vous invite à aller voir cette chaîne youtube nommée coaching tech là bas vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie car si vous n'êtes pas à la page vous êtes comme des enfants d'israël qui gardaient la manne du jour passé au jour suivant et cela était devenu de la manne pourrie j'ai placé le lien de la chaîne coaching tech juste à la description où vous tapez coaching tech dans la barre de recherche youtube et allez consulter cette chaîne youtube que vous voyez à l'écran abonnez vous là bas et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels sans la technologie vous ressemblez à une voiture sans carburant et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher on continue avec la série Ali a dit à Réa que ce sont leurs hommes qu'ils avaient employés afin d'attaquer Prachi qui ont pu poignarder Ranbir ils doivent utiliser cela à leur avantage afin que Prachi soit blâmé et qu'on puisse la chasser Réa raconte que Ranbir a été attaqué pendant qu'il essayait de protéger Prachi et cela a été le plan de Prachi afin de pouvoir faire tuer Ranbir par la vue croit ce que Réa a dit et commence à insulter Prachi elle la chasse de l'hôpital Prachi refuse de sortir de l'hôpital mais le docteur lui a dit qu'à cause de sa santé elle doit rentrer à la maison au cas contraire il va révéler la vérité de sa grossesse à tout le monde Prachi ne voulait pas que sa grossesse soit révélée à tout le monde elle s'en va à la maison Chana lui convient de pouvoir dire à Ranbir maintenant sa grossesse elle était maintenant d'accord qu'après que Ranbir va se réveiller il va dire sa grossesse à Ranbir alors plus tard quand Ranbir se réveille il dit que la première personne qu'il veut voir de sa phase ce n'est que Prachi et personne d'autre Prachi était à la maison et Palavie était obligé de demander à Réa d'aller prendre Prachi à la maison afin de la ramener à l'hôpital alors en rentrant à la maison Réa entend Prachi en train de dire que quand elle va aller à l'hôpital pour pouvoir voir Ranbir elle va décider de lui dire qu'elle est enceinte des nuits Réa entend cela et elle est sous les chocs Réa appelle Alia et lui rencontre les intentions de Prachi de pouvoir dire la vérité sur sa grossesse à Ranbir alors Prachi, Alia lui dit que je dois faire quelque chose afin de pouvoir l'en empêcher Prachi et Charana partent à l'hôpital les deux prennent un taxi et parvient à arriver à l'hôpital la voiture de Réa était derrière eux Réa attendait que Prachi puisse sortir afin qu'elle puisse l'écraser avec sa voiture alors quand Prachi était sorti Réa a pu augmenter la vitesse accélérer sa voiture afin de pouvoir écraser Prachi mais une autre voiture passe devant lui et écrase Prachi au lieu d'elle Réa est contente de voir qu'une personne a pu faire le travail qu'elle voulait déjà faire et ensuite elle sort pour pouvoir rentrer à l'hôpital et laisser Prachi là quand elle a commencé à avancer elle a commencé à se souvenir de Prachi qui leur disait de prendre soin l'une de l'autre alors la souffrance de Prachi l'avait affecté en ces moments là et ensuite elle est retournée et après Prachi l'a amenée à l'hôpital ensuite elle se dit mais pourquoi est-ce que sa souffrance a pu m'affecter j'aurais dû la laisser là mourir j'aurais dû la laisser là j'aimer de sa douleur Ranbir était déjà prêt à sortir mais quand il a appris que Prachi avait eu un accident et que Prachi a été admise à l'hôpital alors Ranbir a refusé de sortir de l'hôpital et rester à l'hôpital pour être avec Prachi l'autre côté pour la vie a dit arrêt de rester aussi à l'hôpital afin de surveiller les faits et gestes de Ranbir et Prachi afin de s'assurer que les deux ne puissent pas se rapprocher l'infirmière vient et amène Prachi dans une chambre dans le bureau un cabinet de médecins afin qu'on puisse vérifier sa grossesse pour voir si l'accident n'avait pas pu affecter sa grossesse Ranbir a pu suivre Prachi pour pouvoir la surprendre avec une rose en mettant l'oreille pour savoir ce que Prachi parlait avec le docteur il a pu entendre comment le docteur était en train de dire à Prachi que son bébé va bien malgré l'accident et il a également entendu les battements du coeur du bébé Ranbir était très en colère de voir que Prachi a pu garder une si grande nouvelle et était sorti de là en colère mais ensuite il s'est dit que Prachi a peut-être pu me cacher toutes ces choses toutes ces bonnes nouvelles parce que j'avais douté d'elle avec Siddharth je dois me racheter pour ça je dois lui demander pardon et commencer à s'occuper d'elle et prendre soin de notre bébé qui va bientôt naître ensuite Rhea était venu là et Ranbir était joyeux de savoir qu'il va bientôt devenir père et il est parti dans cette joie serré Rhea dans ses bras Prachi qui était un peu endormi voit Ranbir et Rhea se serrer dans les bras et elle se fâche elle décide directement de sortir de l'hôpital mais ensuite en rentrant à la maison elle dit à Shana qu'elle va bientôt rencontrer Ranbir à sa grossesse qu'est-ce qui va se passer maintenant ? quelle sera la réaction de tout le monde quand ils sauront que Prachi est enceinte ? qu'est-ce que Rhea va faire maintenant ? Abonnez-vous massivement et dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite Souvenez-moi également sur les réseaux sociaux j'ai placé mes liens juste à la description je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à plus tard Bye Bye